Le Web sait bien qu'il va « démanteler l'UE » et ce n'est pas Poutine comme l'estime Macron qui rêve en réalité de « démanteler l'UE ». Bien qu'Emmanuel Macron ait répondu à cette question, les internautes semblent ne pas partager son avis. En outre, l'Union Européenne réussit parfaitement elle-même « se démanteler » lance certains, alors que d'autres nomment ce qu'il aide à y parvenir. Tout le monde n'est pas d'accord avec le président de la République française qui affirme que Vladimir Poutine ne rêve que d'une chose, détruire l'Union Européenne. Certains tweetos ont déjà formulé leur position sur la question. Et d'autres se sont précipités pour mettre les points sur les « i ». L'Europe joue par ailleurs un rôle non négligeable dans son autodestruction, estiment certains. D'autres internautes ont saisi l'occasion pour critiquer la politique menée par le gouvernement français. Emmanuel Macron a auparavant déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision suédoise SVT que, bien qu'un dialogue avec la Russie soit nécessaire et qu'il respecte Vladimir Poutine, le président russe voulait « démanteler l'UE ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a rétorqué que la Russie était intéressée à ce que « l'Union Européenne prospère » se développe, soit prévisible et stable. De son côté, Vladimir Poutine avait précédemment dit que la Russie n'avait pas l'intention de créer des divisions en Europe, pour la bonne raison qu'elle était son partenaire économique et commercial le plus important. L'Union Européenne